Musique Je sais que c'est pas trop ton truc. Elle n'est pas totalement végétale parce qu'il y a de l'emmental, mais elle est végétarienne en tout cas, ça on peut le dire. Elle est végétarienne, ça on peut le dire, parce que tu te souviens de la base de la saucisse, c'est des haricots blancs, donc protéines végétales, légumineuses. On a mis du fromage, c'est pas mal, hein ? Très bon. Et après on peut en faire aussi des galettes. Alors ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut faire des galettes, des boulettes et des saucisses. Pas mal ! Avec la même préparation. Honnêtement, au goût, ça n'a pas grand-chose à voir avec une saucisse, on est d'accord ? C'est ce que j'allais dire. C'est très bon, il ne faudrait pas dire que c'est une saucisse. Parce que sinon on cherche un goût de saucisse, c'est pas du tout. Non mais Gérard, l'idée c'est de la servir comme ça en forme de saucisse. Eh ben dis, une banane végétarienne. Mais qu'est-ce que tu m'en rends ? Non mais n'importe quoi, vous voulez goûter ? Viens, viens, viens Anne-Marie. Vas-y, Anne-Marie. Il en reste ou quoi ? Il en reste, ça y est. C'est un petit bout pour toi aussi. Non mais c'est pas mal du tout, Farada. C'est bon, hein ? Ah ouais ? En tout cas, elles sont meilleures que celles qui sont vendues dans le commerce. François-Marie ? Attends, rien à voir avec ce qu'on a dans le commerce. Parce que toi, tu es végétarienne pour le coup. Non mais j'achète souvent ce genre de choses déjà faites. Mais c'est vrai que fait maison, c'est quand même meilleur. Et t'as vu comme c'était simple ? C'est simple. Très bon. Donc sans viande, sans légumes, sans rien ? Il y a juste de l'aimant. Mais si, il était sans légumes. Non mais si, il y a des haricots blancs. Des haricots blancs. Oui ! Des haricots blancs. Et des haricots blancs. Et des herbes. Des oeufs. Du cumin. T'as pas de couté ? Il a rien écouté ? Mais non, il l'a pas écouté, évidemment. Il écoute jamais rien. Non, moi je sais pas. L'on est pas le son. Et les émounes. On a pas le son. Mais non, mais on est coupé, on n'a pas le son. Mais oui, on en a pas mal, on en a pas le son. Je comprends. Alors, côté astuce, les oignons. Alors moi, ce que je vous propose, c'est des petits oignons rings. Vous savez ce qu'on trouve parfois ? C'est des petits oignons frits qu'on met dans les salades, qu'on met dans les sandwichs. C'est très bon. Même à picoré. Ah oui. Très très bon. Alors, vous prenez votre oignon, vous l'épluchez, vous le coupez en rondelles. Donc vous avez des petites rondelles d'oignons. L'essentiel, c'est important d'avoir ces petites rondelles-là. Parce que sinon, ça fonctionne pas pour les rings. C'est merveilleux. Parce que ring, rondelles, c'est en anglais. Il y a un peu d'eau là sur la table. Non, voilà. Ensuite, vous préparez un petit bol avec de l'eau, avec du lait. Avec du lait. De la farine mélangée avec du paprika. Et ensuite, il suffit simplement de tremper une rondelle d'oignon dans le lait. C'est du lait. Ah, dans le lait. Dans le lait. Et ensuite, tu passes la rondelle dans la farine. Tu passes la rondelle dans la farine avec le paprika, comme ceci. Ensuite, on obtient... Ensuite, tu fais frire la rondelle. Et ensuite, on fait frire la rondelle dans une poêle avec un petit peu d'huile. Et vous obtenez ces petits rings, ces petites rondelles d'oignons. Oh non ! Délicatement frites et délicieuses. Oh, mais c'est un miracle. Tu as goûté si tu veux. Vraiment, je vais le prendre le petit. Tu prends le plus petit. La petite rondelle. Moi, je vais prendre un gros. Et c'est très, très simple à réaliser. Et même pour l'apéro, c'est hyper bon. Allez, croque la rondelle. C'est absolument délicieux. Eh bien, merci. Merci, Tandara. On prendra aussi les rondelles d'oignons. Et vraiment, aujourd'hui, c'est bon. On a l'impression qu'on appelle menu extrait pour le direct. Oui, c'est ça. Un menu spécial bêtisier. Un menu bêtisier. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Merci, Tandara. Et justement, le...